Bonjour, bonsoir les frères. Comme vous le savez, en 2019, j'ai pris la décision importante de mincir, maigrir, perdre, sécher et dégraisser mon corps. Et pour ce faire, deux solutions s'offraient à moi. La première, tout simplement adapter mon régime alimentaire qui était auparavant exclusivement basé sur du fast-food. La deuxième, adapter mon régime alimentaire qui était exclusivement basé sur du fast-food, mais aussi me remettre au sport. Fais chier. Et c'est donc vers l'option numéro 2 que je me suis tourné. Fini les burgers, pizza, japonais, etc. Et bonjour les flocons d'avoine, légumes et escalopes de poulet sans sel. Et pour le sport, truc de ouf, la Ligue 1 Conforama m'a permis de m'entraîner avec certains clubs de Ligue 1. Et pour le tout premier épisode, j'ai eu la chance de partir au stade Malherbe de Caen et en coach remise en forme, regardez qui j'avais avec moi. Claudio Beauvue. Faisal Fajir. Casimir Ninga. Il se peut que j'ai mal prononcé le nom de Faisal, donc n'hésitez surtout pas à me corriger dans les commentaires. Ça se dit comment? Fajide? Faj... Oh, je sais pas. Fajir. Alors avant qu'ils me testent physiquement, ils ont eu droit à un petit quiz made in Ligue 1 Conforama qui avait pour but de tester leur culture générale par rapport à leur club. Et vous allez voir que c'était archi bon délire, regardez. Bon les gars, on est parti pour cette première partie de vidéo où je vais tester en fait votre culture G par rapport au club. Est-ce que vous êtes chaud? Très chaud. Ah, je vous entends un petit peu moins là, on fait moins les malins là. Non, 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 t'inquiète. On a l'air moins à l'aise d'un coup. Bon, alors il y a 9 questions qui vont être posées avec une question bonus au cas où en fait il y aurait une égalité. Est-ce qu'il y a un petit favori parmi les 3 là? Je pense que le plus faible c'est Casimir, c'est sûr. Bon allez, sans ne plus attendre, on est parti pour la première question. Comment s'appelle le stade où évolue quand? J'ai même pas donné des propositions, mais vas-y Claudio. C'est pas le bon, Arnaud? Premier point pour Claudio Beauvue. Premier point, premier point. Allez boum! Si vous voulez, je vous pose la question, je vous donne les propositions et après on buzz. On va? Allez. Deuxième question. Quel ancien joueur de quand a eu une seule et unique sélection en équipe de France? Première proposition, Steve Savidant, Benjamin Livet, Nicolas Sebet, Thomas Lemar. C'est ça? J'ai buzzé! On est dans une situation très compliquée. C'est Faisal qui a donné la bonne réponse. Non, mais il n'a pas buzzé. Il n'a pas de souci. Donc, Claudio. C'est pas du coup. Savidant. Comment? Savidant? C'est quoi son prénom? Nicolas? Bip! Steve Savidant. Allez, je suis désolé. Nicolas Sebet. Déjà, il a triché. Et en plus, il n'avait pas la bonne réponse. Nicolas Sebet. François Lemar, il faut se réveiller. Ils ont tous un point pour l'instant. T'es le seul à être largué pour l'instant. Troisième question. Quel était le moyen de locomotion utilisé par N'Golo Kanté pour venir à l'entraînement lorsqu'il évoluait? À quand? Bip! Je n'ai même pas donné les propositions, les gars. Les propositions, c'est vrai. Ils sont illuminés, les gars. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Une Saat Ibiza, une trottinette. Il venait en footing, il venait en tram, il avait sa carte twisto avec la réduction pour les moins de 26 ans. Tête. Oui? Non, la trottinette. Allez, deuxième point pour Claudio. Allez, on continue. Parmi les 23 joueurs retenus par Didier Deschamps pour jouer la Coupe du Monde 2018, combien sont passés par le club de camp? Tête! La proposition. Merde. Ils ont la tête dure. C'est moi et qu'à se faire. T'es éliminé, mon frère, t'es éliminé. Alors, aucun, un seul, trois où on s'en fout, on est champions. On s'en fout, on est champions. Mais non, pas toi, fais ça, le pas avoir fait tout ça quand même. Mais non. J'ai pas deux ans, puis j'ai oublié. Ninga. Vas-y, viens. Ils sont en deux. En fait, tu n'avais même pas cette proposition. C'était aucun, un, trois où on est champions du monde. C'est ça. Donc, les points sont redistribués. C'est pour moi, il y en avait trois. D'accord. Oui, mais il faut me les citer du coup. Ben, Thomas Lemar. Ouais. N'Golo Conte. Et le troisième? Beno Castile. Non, je rigole. Attends, attends. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, le troisième, c'est qui encore? N'Golo G. Allez, fais ça, on en sauve. Yes. Question de culture G, les gars. On va voir si vous êtes vraiment calés. En quelle année le club de Caen a-t-il découvert la première division? En 1978, en 1980, en 1988 ou en 1998? 88. Combien? 88. Yes, c'est le premier point pour Ninga. Le premier point. Yes. Yes. Il ne va pas finir à zéro point. Parfait. A noter que cette question bonus, cette dernière question, compte double. Donc les gars, c'est maintenant ou jamais. Alain Laurier est une figure historique du club. Pour quelles raisons? Première proposition. Il tenait à couper lui-même les oranges qui sont distribuées à la mi-temps. Il a improvisé une causerie au fin fond d'une grotte lors d'un match de pré-saison. Il a mis des camemberts dans les chaussures d'un joueur à la suite d'un pari gagné. Ou il a demandé à ses joueurs de venir déguisés pour s'entraîner lors d'un Mardi Gras. Bip. Claudio. Mardi Gras. C'est exactement ça. Mesdames et messieurs, c'est Claudio Bougou qui remporte le quiz incroyable au bout du suspense. C'est lui. D'ailleurs, la team, comme vous avez pu le voir, j'ai testé les trois joueurs sur des questions autour de la Ligue 1 Conforama. Si vous aussi vous voulez vous essayer au quiz, rendez-vous sur le site www.canapdorconforama.fr et tentez vous aussi de remporter des expériences exceptionnelles. Ninga le pauvre, il avait commencé à amorcer une mini remontada, mais malheureusement ça n'aura pas suffi et en gage, je lui ai imposé de nous chanter la musique de bizutage qu'il avait chanté lorsqu'il a rejoint le club. Et j'ai comme l'impression qu'il a du talent, regardez. Persévérez dans la vie, tout est possible. Persévérez dans la vie, rien n'est facile. Travailler, prier, louer l'éternel tout-puissant. Dans la vie, tout est possible, rien n'est facile. Pour et sûr, il faut persévérer. Bravo ! Bon, vous l'aurez compris, on a bien rigolé, on s'est bien amusé, mais c'est à présent à moi de souffrir. Je vais vous présenter Pauline, qui est coach sportive au club et elle va vous expliquer en quoi consistait ma souffrance, pardon, mon entraînement du jour. Ok, donc moi c'est Pauline, c'est moi qui vais organiser les petits exos de préparation physique. Donc chaque joueur va pouvoir démontrer les exercices et ensuite ce sera à toi de jouer. C'est quoi le premier exercice ? Donc premier exercice, on part sur des suicides. Sur le deuxième exercice, ce sera un travail de passe. Troisième exercice, travail de gainage. Quatrième exercice, travail de squat jump. Et on finira avec des tirs. Ouais, vous l'avez bien entendu, le premier exercice s'appelle le suicide. C'est un genre d'exercice qui est là pour tester ton endurance et ton explosivité. Bref, de la douleur. Ah ouais, quand je revois ces séquences, je me dis mais putain Joss, mais qu'est-ce que tu t'es laissé aller ? C'était super important que je me reprenne. Regardez cette bouée que j'avais. On passe maintenant à l'exo 2. Ok, donc là on est parti sur le deuxième exercice. Petit travail de passe pendant une minute trente. Donc on va voir ta technique un petit peu et puis ton endurance pour continuer sur ce qu'on vient de faire. Le deuxième exercice était l'un des pires. Parce que sur le papier, il paraissait super facile. En gros, l'idée c'était d'avoir fait ça le fagir qui se mettait au centre et qui me faisait des passes sur n'importe quel côté du terrain. Et je devais à chaque fois récupérer la balle et le lui remettre. En gros, l'idée c'était de bosser encore une fois ton endurance, ton explosivité et de courir un petit peu partout. Bref, j'ai souffert comme pas possible. Regardez. Bon comme vous l'aurez vu, à la fin de cet exercice, j'étais vraiment lessivé. Je pensais à plein de trucs, à pourquoi j'étais là, je pensais à ma mère, je pensais à un burger. Non, finis la malbouffe. Mais j'ai été fier de moi parce que j'ai été au bout de l'exercice qui était super dur. Et l'idée c'était vraiment de continuer à faire tous les exos qui m'étaient imposés. Et vous allez voir l'exercice numéro 3, gainage incroyable. Ok, pour continuer du coup la remise en forme, on va partir sur du gainage. L'objectif c'est ça, just de maigrir. Du coup, on est parti. Let's go. Alors comme vous l'aurez vu, cet exercice, je ne l'ai pas réalisé de la meilleure des façons. J'ai été assez déçu de moi parce que je n'ai pas réussi à maintenir la bonne position qui m'était imposée. La réalité des choses c'était que je n'avais vraiment plus de jus, je n'avais plus de force, je n'arrivais plus en fait à réunir assez d'énergie pour maintenir la position de gainage. Donc j'ai été assez déçu. Mais mon objectif vraiment c'était de réaliser l'ensemble des exercices qui m'étaient imposés. Et justement, en parlant du prochain exercice, le prochain il était encore plus difficile. L'idée c'était de réaliser des squat jumps sur une espèce de longue ligne droite et avec un petit enjeu plutôt cool qui m'était imposé par Beauvue. Regardez. Donc quatrième exercice, on a fait la course, on a fait le gainage, maintenant place aux jambes. Est-ce que t'es prêt ? Si t'arrives jusqu'au bout, tu reviens, je t'offre mon maillot. Genre, allez retour. Regolez, rigolez, je vous vois derrière votre écran. Mais les gars, vraiment dans cet exercice, j'ai tout perdu. Mes jambes, mes abdos et même le maillot dédicacé que j'aurais pu obtenir si je faisais l'aller-retour. Et honnêtement, c'était juste impossible. Juste le premier aller, je me suis dit, honnêtement à ce moment-là, je me suis remis en question. Je me suis dit, Just, tu arrêtes la malbouffe, tu te remets au sport et tu fonces vers l'avant-dernier exercice. Je me disais juste, voilà, il reste deux exos et après, je rentre chez moi. Ok, cinquième exercice, on a fini le renforcement. Maintenant, on va passer au jeu de tête pour voir un petit peu ce que tu veux sur le terrain. Ouais. Et pour le dernier exercice, on a choisi un exercice plutôt cool, très sympathique, je dois l'avouer. Des tirs dans la surface avec Claudio Beauvue qui était au cage. Mais malheureusement, je vais être honnête, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, je n'avais plus de jus, je n'avais plus d'énergie, paiement refusé, plus de liquide, rien. Je suis arrivé à la fin. Je me suis remis en question. Je me suis posé des questions sur moi-même. Et malheureusement, ça s'est vu justement dans mes tirs. Regardez. Ok, dernier exos. On va voir maintenant ce qu'il vaut devant le but avec nos passeurs juste ici. Et le gardien. Bref, voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez pris du plaisir à me voir souffrir parce que honnêtement, j'ai laissé toute mon âme et mon énergie dans cette journée. Et c'est vrai, j'ai eu de la chance. Je dois vous avouer un truc, c'était vraiment une chance pour moi de m'entraîner avec des joueurs professionnels comme ça. J'ai pu vraiment constater de leur niveau athlétique, de leur niveau d'endurance, cette capacité à répéter les efforts. On continue concrètement. Moi, je suis à des années-lumière de tout ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette vidéo a été tournée il y a de ça deux mois. Entre temps, je me suis repris. J'ai adapté mon alimentation. Je me suis remis à faire du sport. Et donc, le prochain tournage qui va se dérouler avec le club de Toulouse sera différent. Je vous le jure, je vous le promets, je serai prêt physiquement. Enfin, je m'avance un petit peu, mais en tout cas, ça sera mieux qu'avec quand parce que vraiment, là, j'étais hors de forme. Je venais vraiment aussi à remercier la Ligue 1 Conforama qui m'a permis de mettre en place ce projet et qui me permet de m'entraîner avec des joueurs professionnels. C'est des mecs que je regarde tous les week-ends à la télé. Et là, je suis avec eux, je m'entraîne. C'est un rêve qui se réalise. Donc, un grand merci à eux. Vraiment, si vous avez kiffé cette vidéo, faites-le-moi savoir parce que c'est une très très belle opportunité et j'ai vraiment envie que ça continue. Le prochain tournage, c'est avec Toulouse et j'espère que je serai prêt. Vraiment, je vais tout donner pour être prêt. Et l'idée, c'est que dans 4 mois, comme je vous ai dit, on voit une vraie transformation physique. En tout cas, je fais les efforts, que ce soit nutritionnel et aussi sportif. Je donne tout et j'espère vraiment qu'il y aura du bon résultat à la fin. Les gars, comme d'habitude, si vous avez kiffé, laissez-moi un maximum de pouces bleus. Moi, ça a été un réel plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, suivez-moi sur tous mes réseaux pour suivre ma diète et tout le sport que je peux faire à côté. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous. Faites attention, faites du sport et mangez équilibré. See you next time, guys. Peace out. Ciao.